Pour sortir l'action publique locale des impasses d'une gestion descendante, hiérarchique et sectorisée, certains territoires à travers l'Europe se proclament en expérimentation. Ces territoires essayent de nouvelles formes de gouvernance. Structures administratives légères et temporaires orientées vers l'innovation et la transformation, management durable, souplesse des territoires pour s'adapter, se renouveler, se construire, prise en compte des interactions et du long terme. Ces territoires s'emparent symboliquement des anciens Agenda 21, qui s'inscrivaient dans la machine administrative pour la faire évoluer, et revendiquent un renouveau de la gouvernance locale qu'ils dénonment Démocité 21. Démocité 21 devient un cadre de référence pour les acteurs publics locaux, valorisant les pratiques prometteuses et leurs différents modes de déclinaison locale. Ces territoires en expérimentation existent au début surtout à l'échelle micro-locale, un village, un quartier, une interco. Ils constituent des vitrines exemples et forment un réseau très réactif à travers l'Europe, qui leur permet d'échanger, d'être évalués par des pairs, et de partager et faire fructifier leurs expériences. Face au manque de cohérence entre les niveaux de collectivité locale qui génèrent des inégalités territoriales, ce réseau de territoires en expérimentation développe des synergies entre territoires connexes, le dialogue transversal entre institutions, et invente une véritable interterritorialité. Au niveau européen, tous les échelons s'accordent sur des objectifs stratégiques communs de développement durable, à la suite desquels chaque partie prenante, même de taille modeste, décline ses propres objectifs. Les budgets, supports de transition et objectifs communs en termes de durabilité sont arbitrés entre les territoires et répartis en fonction des principes de subsidiarité. Les instances européennes et les États membres en proie aux pressions sociales, économiques et environnementales reconnaissent l'intérêt des Démocités 21 et encouragent la recherche-action en ajoutant aux interrègles des programmes EXPTER qui permettent de cofinancer des expérimentations locales en matière de démocratie durable. Pour assurer une évolution globale et cohérente des structures intervenant dans les territoires, plusieurs acteurs publics nationaux poussent à la mise en place d'une expérimentation, au niveau de l'État, sur le modèle des Démocités 21, dont les impacts ont été évalués au niveau européen et les avantages en termes de durabilité ont été prouvés. Les objectifs de cette expérimentation nationale sont d'explorer, d'une part, comment l'évolution de l'action locale modifie le rôle de l'État et précise ses missions, et d'autre part, comment les modes d'action de celui-ci peuvent s'alléger et accompagner cet élan de rénovation des collectivités locales. Au niveau central, régional et local, des équipes projet interministériel mobile expérimental s'installent sur le terrain, naviguent au sein d'un réseau de hubs publics en région, animent la transversalité entre les différentes missions de l'État et soutiennent les territoires pour atteindre les objectifs de développement durable fixés collectivement au niveau européen. Des constantes entrent progressivement dans le cadre de références des mots cités 21. Les élus passent de délégataires de la décision, un rôle non cumulable de responsable de la qualité de la délibération et de la richesse de la participation, principaux modes de construction et de décision des démoscités 21. 1. 3. 2. 3. 2. 2. 3.